Je sais dire bonjour à tous C'est bien bien Aujourd'hui nous sommes à une semaine Un peu moins d'une semaine Une semaine de Pessah Chéné Qui est la deuxième Pessah La deuxième Pessah ce sera si Dieu veut ce dimanche qui arrive Dans lequel la Torah nous apprend l'enseignement majeur Qu'il n'y a jamais rien de perdu On peut toujours réparer, on peut toujours attraper Ça c'est ce qu'on va apprendre si Dieu veut ce Shabbat C'est aussi le jour de la Elulah de Rabbi Meir Baal Anès Le jour du 14ia Et nous sommes à plus d'une semaine environ 10 jours De la grande Elulah qui est la Elulah de Rabbi Shimon Bar Yochai L'Akba Omer qui sera si Dieu veut jeudi prochain le 23 mai Et on aura le temps d'en reparler ce qu'il veut notre Shabbat Les griades comme d'habitude de soirée L'idée de sortir, se promener et surtout apprendre les enseignements Que nous a appris la Chassidoute Qui est Rabbi Shimon Bar Yochai Mais aujourd'hui on va s'arrêter comme en ce moment On a l'habitude d'apprendre les maximes de nos pères Birkir Avot On est aujourd'hui la 3ème semaine 3ème semaine qui est le 3ème chapitre Dans laquelle on va parler aujourd'hui sur l'argent A qui appartient l'argent ? Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire dans la Torah ? Pourquoi parler de l'argent ? Parce que justement il y a une Mishnah bizarre La Mishnah qui vient et qui nous parle du fait Qui nous dit Rabbi Lazar La Mishnah 3, vous l'avez la première, ça a pris deux feuilles Parce que toi et lui, tu es à lui Et ainsi dans le roi David C'est écrit par rapport au roi David Qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah ? Si on commence à réfléchir à un instant Elle ne veut absolument rien dire Parce que si toi appartiens à Dieu, qu'est-ce que je lui donne ? Je n'ai rien à lui donner, ça lui appartient Ce n'est pas à moi Si c'est à moi, ce n'est pas à lui Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Donne-lui ce qui est à lui Parce que toi et ce qui est à toi est à lui En parlant de Dieu bien sûr Si je dois donner à Dieu ce qui m'appartient Parce que ça appartient à Dieu Donc ça ne m'appartient pas Donc je n'ai rien à lui donner De toute façon c'est déjà à lui C'est comme si on te dit Dieu se trouve partout Mais tu dois construire un temple Pour s'assurer que Dieu se trouve dans ton temple S'il est partout, j'ai besoin de construire un temple Même si je ne construis pas de temple Il est présent Pourquoi on parle de ça ? Parce que la question Elle est justement On va parler des fiançailles On a parlé tout à l'heure sur les fiançailles Et le mariage Et on va voir que Mis à part le fait que la Torah nous dit On est en train d'apprendre ces jours-ci Pendant les jours du Homer On est en train d'apprendre l'Agmara Sota Tous les jours 49 pages comme les 49 jours du Homer Il y a une phrase dans l'Agmara Sota Qui dérange Et qui te dit comme quoi Dieu a 40 jours avant la formation d'un enfant Dieu décide avec qui tu vas te marier Et dans quel travail tu vas travailler Quelle maison va t'habiter Et aussi quel sera ton travail C'est-à-dire que si quelqu'un Il est forcément dans un bureau Il travaille dans un bureau C'est parce que Dieu comme ça a décidé Bien sûr tu peux toujours T'as le libre-arbit de pouvoir changer Mais dans l'idée On voit comment tout a été décidé sur terre Tout a été planifié Le monde n'est pas une jungle Dieu fait en sorte que les choses se passent Exactement comme il a décidé Et la question On va voir aujourd'hui ensemble Comment se fait-il Qu'on te dit que tu te Alors peut-être pour se fiancer avec une fille On peut comprendre que Dieu Il fait en sorte que tu rencontres Telle et telle personne Qu'il a prévue pour toi Tu vas la rencontrer Mais quel rapport maintenant avec le travail Pourquoi Dieu il a décidé Pourquoi il devait décider 40 jours Avant que la personne arrive sur terre Quel travail il va avoir Et si jamais quelqu'un Il a envie de faire autre chose Ça n'existe pas la reconversion Ça n'existe pas le pouvoir de se changer Pourquoi Dieu il devait décider Depuis le départ Qu'on allait dans tel travail Pourquoi d'abord le sens Je pense que Rashi nous explique Vous avez ça dans le deuxième chapitre Rashi nous explique cette Mishnah Qu'est-ce que ça veut dire Donne à Dieu de ce qui est à toi De ce qui est à lui Mishalat Simbo Phrase tout simple T'as assez de zaka De savoir faire la zaka Veïdnadev M'intraser Le chamayim Savoir donner Contribuer de tes biens Pour le ciel Pourquoi Parce qu'au final Tu devrais te donner De ta personne Donner toi-même pour Dieu C'est ce que lui attend Entre nous Chaque jour Chaque chose qu'on fait De donner de qui nous sommes Pas seulement C'est tellement facile Parfois pour une personne De donner quelque chose Qui n'est pas le sien Ou de donner De l'argent Mais de donner de sa personne De donner de ce qu'il est De donner de sa sueur Et c'est d'ailleurs Ce que la Torah t'explique On va tout de suite voir Avec la zaka Des fois c'est plus difficile Fait donner ce qui lui coûte 100% Ça c'est la fin On va arriver ça à la fin Pourquoi donner ce qui te coûte Et pourquoi si j'ai envie De donner quelque chose Qui ne me coûte pas Pourquoi c'est un mal Pourquoi forcément Il faut que ça me coûte En termes d'énergie En termes d'efforts En termes d'argent Pourquoi je ne peux pas Donner quelque chose Qui ne me coûte pas La réponse Elle est d'abord Pour comprendre cette réponse Il faut d'abord la question Que Rabbi Laza Bartota Il pose Est-ce qu'un bien Que quelqu'un ait là Ça m'appartient Ou ça ne m'appartient pas Est-ce que je peux dire Que je suis propriétaire De quoi que ce soit sur Terre Ou bien je ne suis pas propriétaire Propriétaire de mon corps Propriétaire de mes biens Propriétaire de mes amis Propriétaire Ou bien n'importe quelle chose Que tu as C'est peut-être à toi Parce qu'on te l'a prêté On te l'a donné en gage On te l'a donné en mission Mais en vérité Ce n'est pas le tien D'accord ? Pas d'accord ? Question ? Opposition ? Ah d'accord Et on va tout de suite voir Que d'un côté La Torah elle te dit T'as le nom Michelot Que ça veut dire Donne à Dieu De ce qui lui appartient Ça veut dire qu'en réalité Rien ne t'appartient Tout appartient à Dieu C'est pour ça que tu lui rends Ce qui t'appartient à toi Qu'est-ce qu'on dit tous les jours La Chama Arède Tout appartient à Dieu Il n'y a pas une chose sur Terre Qui n'a pas faite à Dieu Une autre phrase Qu'on verra d'appliquer à votre Li à Kess Li à Zav A moi et l'argent A moi et l'or Ça c'est comme ça que Dieu y parle De l'autre côté La Mishnah elle-même Continuant en te disant Chez Atav Et Chez Larch Ce qui est toi Et ce qui est à toi Lui appartient Ça veut dire J'ai aussi quelque chose Qui est à moi Et ce qui est à moi Lui appartient Mais au final c'est à moi Et donc Pourquoi Me dire que ça m'appartient Si en finalité Ça ne m'appartient pas Numéro un Et de l'autre côté Si tout lui appartient Comment quelque chose Sur la Tzaka Mais on ne parle pas Que de la Tzaka On va parler d'autre chose Qu'est-ce que ça veut dire Que je donne à Dieu la Tzaka De toute façon c'est la sienne C'est son argent Si c'est son argent Je ne vais pas lui donner C'est à lui Et qu'est-ce que j'ai besoin De lui donner En faisant croire que C'est moi qui lui a donné Je n'ai rien donné Parce qu'il me l'a donné Pour lui rendre Si on peut dire Donc ce n'est pas le mien Donc quel est le but De lui donner Pour ça Comprendre d'abord Qu'est-ce que ça veut dire Être propriétaire Et comme je l'ai dit tout à l'heure En général Les gens ont la notion De propriétaire De quelque chose Qui leur appartient Quand tu sais Que tu payes des impôts Sur quelque chose T'as quelque chose Qui est le tien Et c'est pour ça Que tu payes des impôts Quelque chose qui n'est pas le tien Tu ne peux pas Des impôts dessus A priori Il n'y a rien de spirituel Dedans Viens l'agmara L'agmara sota C'est dans le troisième paragraphe Et l'agmara te dit Que de la même manière Qu'il y a ce qu'on appelle Un chidur Un fiançaï Une proposition Qui est faite Entre un homme Et ses biens A tel point Qu'avant même Que quelqu'un n'est sur terre Dans le ciel On proclame déjà Quel bien Va rentrer dans son domaine Et quel bien Ne sera pas dans son domaine Ce qui veut dire Je parlais avec quelqu'un La semaine dernière Qui a ouvert un nouveau cabinet dentaire Et qui affiche sur le mur Nouveau cabinet ouvert Sept jours sur sept J'ai dit pourquoi Pourquoi tu dois commencer C'est vrai que je ne travaillais jamais le samedi Je vais aller Pourquoi maintenant oui Je ne sais pas ce qu'on vient de commencer Il faut quand même démarrer Pour démarrer Il faut s'assurer Qu'il y a des gens qui sont là Le samedi Qu'est-ce qu'il n'y a pas mieux Que le samedi Tu penses vraiment Qu'en étant ouvert Sept jours sur sept C'est ça qui va faire Que des gens vont venir Et disons que tu auras Quelques gens qui vont venir le samedi Est-ce que c'est comme ça Que tu vas voir la bracha La bénédiction de Dieu Dans le travail En étant ouvert Sept jours sur sept Par définition Tu es en train de faire quelque chose Qui va entraver la bénédiction Parce que Dieu Il veut que tu te reposes le samedi De la même manière Que tu ne verras jamais Un non-juif Ou une personne Ouvrir le 1er janvier Ou le 25 décembre Ou je ne sais pas Le 1er mai Ou des endroits Où tu te dis Mais j'ai besoin d'avoir un passeport C'est un urgent C'est urgent Parce que je dois prendre l'avion ce soir Et qu'est-ce qu'ils te répondent C'est fermer les bureaux Il n'y a même pas avec qui parler Tu dois attendre le lendemain Tu dois attendre 24h, 48h Et des fois les gens Ils te font des ponts Et ils te ferment pendant 3-4 jours Il n'y a pas ici Parce que monsieur il a besoin Je vais lui faire une faveur Pourquoi tu ne commences pas Depuis le départ De faire en sorte De commencer un nouveau travail Une nouvelle société Une nouvelle entreprise 40 jours avant la formation d'un enfant En deux mots Ça veut dire Dieu il décide déjà Avec qui tu vas te marier Quel travail tu vas avoir Avec quelle maison tu vas avoir La vie tu demande une question simple Si on parle du mariage On peut encore comprendre Ces deux moitiés d'âmes Au final Un des chameuses C'est une partielle de Dieu Dieu il décide dans quel corps Où va tomber la moitié De la première La moitié de la deuxième Mais on a besoin d'avoir Quand même quelqu'un Qui sait Qui comprend dans les âmes Et qui peut faire en sorte Que les âmes vont se mettre ensemble On peut peut-être le comprendre Quel rapport avec les biens Quel rapport avec la maison Qu'est-ce que ça veut dire ici Maison de telle Ou bien les champs de telles Va tomber dans la main de l'un Ou dans la main de l'autre Est-ce qu'on peut ici Faire un fiançaille On peut faire un mariage Avec un travail Ou avec une maison Pour ça On doit comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Dans la Torah La définition de propriété Dans la Torah Qui est totalement différente De la définition de propriété Dans la société Qu'est-ce que ça veut dire Propriété dans la société Vas-y Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui est propriétaire Tu détiens un bien Devant les hommes Et légalement Donc bien Pourquoi tout de suite Tu vas vers bien Pourquoi c'est juste propriété C'est bien Bien physique Si c'est pas par rapport A un bien Il n'y a pas de propriété Si Il y a propriété intellectuelle Propriété intellectuelle Quoi d'autre Qu'est-ce que ça veut dire Propriété Franchement le mot propriété Ça s'adapte par rapport à quoi Propriété intellectuelle Bien Quoi d'autre Tu es propriétaire de Tu te déclines propriétaire de Tu dis ça m'appartient D'accord Et donc quoi Parce que je l'achetais Forcément quelque chose De matériel Propriétaire oui De toute façon Même propriété intellectuelle Tu vas déposer quelque chose D'accord Donc tu vas payer ce brevet Pour que ça t'appartienne D'accord Pendant tous les cas Il y a une notion De dépenser l'argent Pour dire ça m'appartient D'accord Tu as un acte Qui va dire j'achète Ou je vends Donc c'est la notion De propriété de papier Le corps t'appartient Aujourd'hui il n'y a pas De notion propriété A l'époque de l'esclavage Tu étais propriétaire D'un esclave Aujourd'hui Tu n'as pas ta propre propriété De ton corps Parce que l'esclavage est aboli Donc on est tous des hommes libres Donc pas besoin d'avoir Notre carte de propriété C'est notre carte d'identité Donc ça veut dire Que ton corps t'appartient Ou t'appartient pas Si propriétaire veut dire Tu dis que ça n'existe pas Pour le corps Non Parce qu'on est propriétaire D'une carte d'identité Donc nous sommes propriétaires De notre corps Il nous appartient On se nomme par notre nom Donc nous sommes nous-mêmes Notre propriété D'accord Donc qu'est-ce que ça veut dire Mais tu nous as acheté Nos parents Très bien Donc qu'est-ce que ça veut dire Être propriétaire de ton corps De faire ce que je veux Avec ton corps Avec mon corps Quoi d'autre Donc on a dit Propriétaire du corps Propriétaire des biens Propriétaire intellectuel Quoi d'autre Qu'est-ce que c'est quoi C'est quoi propriété Quand je te dis Quelqu'un qui est propriétaire Ça veut dire quoi Quelqu'un qui est en possession De quelque chose Possession de quelque chose Qui le possède Et qui le contrôle Donc Par le fait Qui le possède Qui a un droit dessus Quelqu'un d'autre Ça c'est par rapport au corps Mais en général L'intérêt il tient Que si quelqu'un Il est propriétaire De quoi que ce soit Que ce soit le corps Que ce soit un bien Que ce soit une maison Peu importe Dans laquelle on emploiera Le mot propriétaire Ça veut dire qu'il a Une mission A sanctifier Ses biens Cette chose Ses corps Si le propriétaire Automatiquement il a un devoir C'est pas juste Ça m'appartient Et ça s'arrête là Si c'est quelque chose Qui est le tien Automatiquement T'as quelque chose A faire avec T'as un devoir De faire quoi que ce soit Avec Pas stable Quoi que ce soit De faire quelque chose De différent Avec ce qui t'a été confié Avec ce qui est le tien Parce que si tu n'aurais pas eu Ce terme de propriété T'aurais pas eu le devoir De faire quoi que ce soit Avec cette chose C'est un outil Faut comprendre que ton bien Est un outil On te l'a donné Pour faire quelque chose 100% Ton bien Ou ce que tu appelles Être propriétaire sûr C'est forcément Parce qu'on attend de toi De faire quelque chose avec Comme tu dis Si je ne suis pas propriétaire Je ne peux rien en faire avec Si je ne suis pas propriétaire Si tu es propriétaire Ça veut dire qu'on attend de toi De faire quelque chose Regardons comment Le magui de Mezrich Qui était élève du Baal Shem Tov Vous avez ça dans La quatrième Quatrième paragraphe Il est écrit ça De manière tellement merveilleuse La Torah La Torah elle a eu pitié Si on peut dire Elle fait attention A l'argent du peuple juif Qu'est-ce que ça veut dire Cette phrase Que la Torah ne veut pas gaspiller Combien de fois Le Rabbi ne voulait pas Il y avait une histoire Très connue Il y avait un juif de Chicago Qui s'appelait le Yankelkat Un grand blagueur Un humoriste Et c'est quelqu'un Qui avait l'habitude De parler au téléphone Avec le Rabbi Tout les veilles de Rosh Kodesh Le Rabbi il appelait au téléphone C'est quelqu'un Qui avait l'habitude D'amener son carnet de chèque Au Rabbi Il faisait les signatures Il laissait le Rabbi Remplir les chiffres Et le numéro C'était les premières années Chabat c'est quelqu'un Qui avait beaucoup de moyens Il ne s'inquiétait pas D'écrire quoi que ce soit Il mettait Et c'était quelqu'un Qui avait beaucoup d'humour Pour remonter des histoires Sans fin Une année Le Rabbi il a écrit Que puisque je vois Que les dernières fois Qu'on a parlé au téléphone Il n'y a pas forcément Quelque chose de nouveau Il n'y a pas La vie quotidienne Et la phrase qu'on vient de dire Que à Torah Chassal ma monam Chez l'Israël La Torah elle fait attention Sur l'argent du peuple juif En deux mots Il se gaspillait d'argent D'appeler de New York A Chicago Peut-être à l'époque Ça coûtait cher Donc il ne faut mieux Pas qu'on s'appelle Et de toute façon Dans l'endroit où quelqu'un Où tu penses à quelqu'un Tu es ensemble avec la personne Et de toute façon On est de toute façon unis Spirituellement etc Mais cette phrase Le Rabbi l'employait énormément des fois Combien de fois Le Rabbi ne voulait pas envoyer Des lettres en urgence En express mail à l'époque C'était comme DHL Parce que la Torah elle fait attention A l'argent du peuple juif La Torah elle ne veut pas gaspiller Comme on va tout de suite voir Et la Torah elle fait tellement C'est une notion qui était Que non la Torah elle n'est pas Pour le gaspillage Mais voir des histoires Comme quoi des fois Le Rabbi recevait des lettres Des gens Et il y avait C'était écrit Je ne sais pas Une page entière Et tu écrivais une page et demie L'autre page et demie Il restait un blanc Il a mis déchirer le blanc Pour pouvoir l'utiliser Pour avoir du papier Comme si le Rabbi Le Rabbi lui manquait Des blocs de papier Des fois c'était des timbres Qui n'étaient pas utilisées Qui déchiraient les timbres Pour pouvoir les utiliser Parce que c'est dommage De gaspiller et de jeter Des fois on voit des réponses Qu'il écrivait sur le coin Et sur les angles D'une lettre que quelqu'un Il a écrit Il fallait tourner la lettre De tous les sens Pour pouvoir comprendre La réponse qu'il a écrit Alors qu'il a pu très bien Écrire sur une feuille blanche Et prendre Comment jeter les présidents Qui t'écrivent Deux lignes Avec une signature Qui fait la moitié de la page C'est comme Trump Ou quoi que ce soit Alors que de l'autre côté Pas qu'il donnait C'est que le Rabbi Il te demandait Que tu fais un migwe Tu dois faire le plus beau Tu fais n'importe quoi Tu dois mettre le maximum Pas faire les choses au minimum Mais Pas pour autant gaspiller Comme moi tu te vois Bien le mari de Mèzeri Tu te dis V'la ma colcar Qu'est-ce que ça veut dire Que la Torah Elle fait attention A l'argent du peuple juif Tu disais Parce que c'est une règle Chez col d'avant N'importe quelle chose Tu es en train de profiter De la vitalité divine Qui est à l'intérieur de cette chose Regarde ce qu'il écrit Regarde ce qu'il écrit Et tu as une personne Qui aime telle chose Et qui déteste une autre chose Pourquoi tu as quelqu'un Qui aime le sucre Le trillum le salé Le trillum le sushis Le trillum je ne sais pas quoi d'autre Le mari de Mèzeri Parce que chacun Il dépend en fonction de son âme Dieu il a fait en sorte Que toi tu as Certains devoirs A purifier A élever A raffiner Tel et tel domaine Sur terre Et c'est pour ça Que tu te focalises Plus sur ce domaine Alors que quelqu'un d'autre Il a un autre devoir Du côté de son âme Et c'est pour ça Qu'il va se focaliser Sur autre chose Donc le fait Que quelqu'un Un mérite Mais c'est aussi un devoir Dieu il a décidé De te confier une partie Un morceau de terre Un morceau de terre Un bien qu'il a créé Sur cette planète Et il te demande A toi de faire Avec ce bien le meilleur A toi de faire avec ça Ce qu'on appelle Le raffiner L'élever Le ramener à son état Qui était au départ Avant de descendre sur terre Un état de divinité Un état de spiritualité Un état de bien L'état positif Maximum Parce que je te confie à toi C'est d'ailleurs la raison Pourquoi quand on est sorti d'Egypte On n'a plus le droit De retourner en Egypte Parce qu'on dit Qu'une fois qu'on était en Egypte On a fini A élever A raffiner A purifier Tous les étincelles divins Qui étaient en Egypte Et maintenant qu'on n'a plus rien à faire là-bas Il n'y a plus de raison Pourquoi on devrait habiter là-bas Je ne rentre pas dans les détails Est-ce qu'on peut Aller en du tourisme Est-ce qu'on peut aller faire du travail Mais on sait très bien Que dans la Torah Plusieurs reprises ont dit Qu'on n'a pas le droit De retourner habiter en Egypte Tandis que Maïmanide Quand il signait Les lettres Il disait Voilà l'homme qui transgresse Trois péchés par jour Maïmanide Il a vécu une longue période en Egypte Parce qu'il a dû s'enfuir du Maroc Il a dû s'enfuir d'Israël Etc Parlons d'Israël On sait très bien Que le premier Rachid de la Torah Nous dit Que les nations du monde Pourront venir un jour Te dire qu'on est des bandits Qu'on est des voyous Parce qu'on a conquéré La terre d'Israël Mais Rachid et Dieu On va leur répondre Dieu a créé le monde Par sa volonté Il a donné la terre d'Israël A celui qu'il a voulu Et par sa volonté Il a enlevé La donnée à quelqu'un d'autre Ça veut dire C'est pas nous Qu'on l'a pris par force Mais c'est Dieu Qui l'a donné Et les nations du monde Jusqu'à nos jours Même ceux qui veulent pas Le roucrenâtre ouvertement Savent très bien Que la terre d'Israël Appartient à un peuple juif C'est la terre qui a toujours existé Comme l'a vu Netanyahou La semaine dernière On a qui avait la fête Et Yomad Smaot Qui a vraiment dit Que la terre d'Israël C'est plus de 3000 ans Que les nanomains C'est pas à 71 ans Bien sûr Ça fait 72 ans Que certains font la fête Et c'est pas pour autant Qu'on n'a pas Qu'est-ce que Dieu Il attend de nous Avec la terre d'Israël Par exemple Il t'a donné des centaines Des mitzvot Des dizaines de mitzvot Qui sont faits Seulement dans la terre d'Israël Et pas ailleurs Parce qu'il veut Qu'on rajoute cette sainteté A la terre d'Israël Et donc c'est pas seulement Un mérite C'est aussi un devoir Prenons les autres domaines Dans lesquels La Torah te montre Qu'on ne peut à propriété Ne veut pas forcément dire Quelque chose qui t'appartient Et ça s'arrête là Ça s'appartient Mais tu as aussi Quelque chose qui suit Puisque ça t'appartient D'abord Non au gaspillage Dans le monde C'est connu Que quelqu'un Il gagne d'autres coups d'argent Il peut le gaspiller Comme il a envie Puisque l'argent lui appartient Et j'ai fait ce que je veux Avec cet argent Et pourquoi pas le gaspiller Pourquoi pas le jeter La Torah elle est tellement Contre ce qu'on appelle L'idée de gaspillage Pas seulement parce qu'il y a Ce qu'on appelle Balthacherie De ne pas détruire Il y a une phrase Qu'on répète sans arrêt Dieu n'a pas créé Une chose en vain C'est pas un centime Qui peut être jeté Comme on voit Par rapport au Mishkan D'un côté Tu avais une explosion d'or D'argent sans limite Mais il n'y avait pas Une chose qui était en trop A tel point qu'on va voir Dans quelques semaines Avec les charrettes Que tu n'avais pas forcément Des tonnes de charrettes Des dizaines et des dizaines De charrettes Pour transporter les poutres Pour bouger le temps Dans l'endroit à l'autre C'était exactement Le nombre qu'on avait besoin Pour le nombre de poutres Il n'y avait pas une de plus Un homme Pourquoi ? Parce que si Dieu T'a donné quoi Que ce soit sur terre Ou il t'a donné un bien sur terre C'est pas pour le gaspiller Pour le jeter Je ne parle pas De gaspiller le manger Car l'arrivée En parlant Il y a tellement d'interdiction Dessus On dit que tout celui Qui gaspille du manger Il arrive à la pauvreté Et tellement de phrases Qui sont expliquées Par rapport au gaspillage Parce que oui Autant il y avait Un certain temps Dans le monde Où les gens vivaient En sous-abondance De pouvoir avoir quoi manger Aujourd'hui c'est le contraire Les gens tombent malades Parce qu'il y a trop à manger C'est ce qu'on parle Par rapport au manger Par rapport à n'importe quelle autre chose Parce qu'il y a tellement D'abondance Qu'est-ce qu'il y a J'ai pris une bouteille J'ai bui un verre Je peux jeter le verre Jeter la moitié des bouteilles Jeter ce qu'il reste Il y a qu'à voir ce qui se passe Dans des soirées Quand on voit des fois Mariage Tu vois des fois Des buffets entiers Qui n'ont pas été touchés Ou ils ont été là Pour les photos Ou avec des cuillères Que les gens ont mis Peut-être une journée A mettre des cuillères Avec une goutte Je ne sais pas De quelle verrine De quel tiramisu On va savoir quoi d'autre Dans tous ces Des buffets Qui n'ont pas fini Et puis juste pour les photos Pour la beauté Quand les gens arrivent Et quand tu sais Ce qui se passe à l'arrière Quand tu attends La fin de la soirée Quand j'organise les soirées Et qu'est-ce qui se passe Tu vois que ça n'a pas été touché Tout est remballé Tout est jeté C'est dommage Pourquoi avoir fait Tellement, tellement d'efforts Si on appelle du gaspillage La torrelle est 100% contre Mais gaspillage Ce n'est pas seulement de manger Pas seulement l'argent Le temps Qu'est-ce que ça veut dire On a vu tout celui Qui reçoit les vidéos Qui reçoit du rabbi tous les jours Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on compte en ce moment Les jours Pourquoi on est en train De compter les jours chaque jour Que Dieu veut qu'on fasse C'est la vidéo d'hier je crois Que Dieu veut qu'on valorise le temps Ça n'existe pas Une minute de perdu Une minute sans rien faire Se lever le matin En se demandant Qu'est-ce que je vais faire Jusqu'à ce soir Ou bien se lever le matin En se disant Vivement que la journée Elle passe vite Ou vivement que je rentre à la maison Ou certains vivement à la retraite Qu'est-ce que ça veut dire Gaspiller du temps Si Dieu t'a donné aujourd'hui Une journée T'a donné une heure T'a donné une minute T'a donné du temps C'est pour être constructif Pour agir Sinon il ne l'aurait pas donné Sinon ça veut dire Que c'est un temps qui est en trop Et il aurait pu le donner A quelqu'un d'autre Qui l'aurait fait affecter Beaucoup plus Par rapport à l'argent On te dit Qu'il y a quand même Il était revenu Sur son chemin Pour aller chercher Des petits vases Qu'il avait oubliés Il y a quand même Il était tellement riche Il devait retourner Sur son chemin Retrousser le chemin Parce qu'il avait oublié Des vases Mais encore une fois La Torah Elle te dit Qu'Atsadik Était capable de voir Qu'il y a une mission Sur terre Et si Dieu t'a confié Quoi que ce soit Il veut que tu fasses Avec ça quelque chose Je ne fais pas du vol La Torah Considère que tout celui Qui vole un centime D'une personne C'est comme s'il lui a volé Son âme Tu vas dire Bon peut-être Ça c'est pour un pauvre Mais un riche Qu'est-ce que tu as Tu veux lui enlever Quelques millions Il n'a rien perdu Il a encore des milliards En moins Qu'est-ce que tu lui as Déjà enlevé Mais puisque ça fait partie De sa mission Sortir à son devoir Sur terre Et c'est pour ça Que Dieu l'a décidé De lui confier Si tu lui enlèves Automatiquement Tu l'as enlevé Sa mission Tu l'as enlevé Sa vie Il a dit une phrase Sur Rabbi Yudan Le maître de la Mishnah Rabbi Mechabed Asherim Rabbi Yudan avait l'habitude D'honorer les gens riches C'est une phrase Que Rabbi répétait sans arrêt Quand il y avait des gens Qui étaient là Qui a aidé Qui a aidé Comment est-ce possible Que Rabbi Yudan Ainsi qui était l'auteur De la Mishnah Le maître de la Mishnah Donne de l'honneur A un riche Et des gens qui viennent Et disent Ça veut dire que quelqu'un Qui n'a pas les moyens Il ne faut pas honorer Pas dit ça Mais dit que quelqu'un Qui était riche Il avait un honneur particulier Pourquoi ? Parce que Rabbi Yudan Il te disait Que si Dieu a confié Son argent Dans les mains De ces personnes-là C'est-à-dire que Dieu Pour Dieu Ils ont une mission Plus importante que d'autres Ils ont une mission différente Que d'autres Et automatiquement Par ça Grâce à cette mission C'est pour ça Qu'il faut les respecter Ça c'est la réponse A ce qu'on a dit Par rapport à la Mishnah Qu'est-ce que ça veut dire Donne de ce qui est à toi A Dieu Car toi Et ce qui est à toi Lui appartient D'un côté Et tout lui appartient De l'autre côté Dieu a donné à chacun d'entre nous Une mission particulière Des biens particuliers En fonction de nos capacités En fonction de ce qu'on est capable de faire On est tous pas les mêmes On est tous différents Ça n'existe pas Deux personnes qui sont les mêmes Deux personnes qui pensent la même chose La mission que Dieu Il t'a donné à toi C'est ce qui t'appartient C'est ce qui est la tienne Lui ce qui est la matière en soi Ça appartient à Dieu Mais la mission C'est ta mission A toi d'en faire De cette mission De la meilleure manière Le meilleur Continue maintenant avec la Tzaka Et la Mishnah Elle te dit Que quand quelqu'un Il donne à Tzaka Il a ici cette notion de mission Cette mission que Dieu lui a donnée Deux missions Premièrement Il doit avoir la mission Le sentiment D'être humble Et de ne pas être orgueilleux Comme on voit Grâce à Dieu Il y a beaucoup beaucoup Des gens qui donnent à Tzaka Qui sont totalement effacés Qui sont avec une énorme humilité Et de l'autre côté Donner aussi Quand c'est dur de donner Pas seulement donner tout court Mais donner quand c'est dur de donner Première notion Qu'est-ce que ça veut dire être humble Si quelqu'un Il donne Tzaka En se disant Tout m'appartient Alors bien sûr qu'il peut être orgueillant C'est disant Moi j'ai décidé de donner Ce qui m'appartient Avec mon propre intérêt Mais quand il se rappelle Que c'est une mission Que Dieu lui a confiée Automatiquement Qu'est-ce qu'il doit être orgueillant Il partage le bien Que Dieu lui a donné Et plus il est un bon banquier de Dieu Plus Dieu va lui confier Encore plus de capital Pour qu'il puisse partager encore plus Et c'est une roue qui tourne Et donc automatiquement Il se dit Que si je ne remplis pas la mission Que Dieu m'a donnée Je n'ai pas de raison de garder ses biens Ça ne m'appartient pas à moi Ça appartient à Dieu Quelqu'un il peut dire Alors si c'est comme ça Je vais décider A qui donner la tzaka Et c'est pour ça que Puisque moi Qui peux décider Telle et telle personne C'est à moi Je dois recevoir Tel et tel remerciement Viens regarde Ce que l'Abi l'écrit Dans l'avant dans les paragraphes La Mishnah Viens nous expliquer La Mishnah Viens nous expliquer Comment on doit donner la tzaka A priori Personne est propriétaire de ses biens Que t'es ça amikach En conséquence Quand quelqu'un il donne la tzaka Je pourrais éventuellement avoir Quelqu'un il peut se sentir parfois orgueilleux Il s'est dit C'est moi le patron de cet argent J'ai le droit de décider A qui j'ai envie de la donner Automatiquement Si j'ai décidé de la donner A telle et telle organisation A telle et telle personne Il me revient d'avoir Tel et tel honneur Etc Pour ça la Mishnah Elle te dit Toi et tout ce qui est à toi Appartient à Dieu Même toi Celui qui donne la tzaka A Shayef Il appartient à Dieu Il n'y a pas ici Pourquoi avoir un orgueil Pourquoi être orgueilleux Parce qu'au final Toi et tout ce qui est à toi Appartient à Dieu Et si Dieu te l'a confié Sache comment utiliser De la mer Quand quelqu'un Il sait regarder les choses De cette manière Il peut parfois Se poser la question Pourquoi moi Je méritais d'être permis Des côtés de ceux qui donnent Et pas ceux qui reçoivent Et ça c'est La conséquence Qu'on a dit à quelqu'un Il apprend le fait De se dire Que certainement Dieu avait une mission pour moi Qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre Et c'est pour ça qu'il m'a choisi D'être de ce côté de l'échelle Et pas d'autre côté de l'échelle Une merveilleuse histoire Qu'il racontait Le rabbi précédent Il est parti une fois en Israël C'était en 1929 Juste avant le pogrom de Hebron Beaucoup avant 48 Beaucoup avant 67 Il y a toujours eu des ennemis Qui ont voulu tuer des juifs Quand on a eu Tous ces arabes Qui sont venus C'était en plein shabbat Vendredi soir Et ils ont massacré Plus de 100 juifs de Hebron À coups de hache À coups de couteau C'était à l'époque Il n'y avait pas d'armes Le rabbi il était sur le bateau A l'époque qu'il est parti en bateau Les Etats-Unis En Israël Il est revenu d'Israël aux Etats-Unis C'était en 1929 Et il a entendu De ces pogroms Qui vient de se passer à Hebron Et cela a fait énormément de peine A tel point Qu'il est tombé malade Dans le bateau Le rabbi précédent Qui a beaucoup souffert en Russie Etc Dans le bateau Il y avait un docteur Qui s'appelait Dr. Valach Qui était celui Qui a fondé l'hôpital Cheikh et Tzedek Qui existe toujours à Jérusalem Et il s'est occupé du rabbi précédent Il a donné des médicaments Qu'il avait sur lui Bref les moyens du bord Ce qu'ils avaient dans le bateau A l'époque Je ne sais pas exactement Ce qu'ils avaient Qu'est-ce qu'il devient Un banc de santé Une fois qu'il est arrivé à New York Le docteur Valach Rérentré chez lui précédent Et il a voulu demander Un tikkun Une réparation Alors le rabbi lui demande Quelle réparation Tu vas voir Il dit Parce que moi je suis sûr Que le rabbi Qui est le dirigeant du peuple juif Que tellement de gens Ont besoin de lui Il est obligé d'être en banc de santé Et je sais que Si je n'aurais pas été dans le bateau Il n'y aurait eu aucune possibilité Naturellement parlant Pour les lois de la nature De faire en sorte Que le rabbi tombe malade Il ne serait jamais tombé malade Mais comme j'étais dans le bateau Ça c'est comment docteur Je lui pense Dieu il a fait en sorte Que le rabbi tombe malade Pourquoi moi je vais le guérir Pour me donner un travail à faire Donc je lui demande pardon Parce que si je n'aurais pas été dans le bateau Dieu il aurait vu Qu'il n'y a pas de docteur dans le bateau Et vous ne serez jamais tombé malade Donc c'est à cause de moi Que vous êtes tombé malade Pour arriver à penser de cette manière Il faut certainement Que quelqu'un d'être très spécial Mais le rabbi t'apprend de cette histoire Rabbi l'a raconté plusieurs fois cette histoire Comment Oui si Dieu t'a placé à un endroit À un moment Dans une situation Tu as le devoir d'agir Tu ne peux pas te dire Me dédouaner Ce n'est pas moi Il y a quelqu'un d'autre Qui va bouger à ma place Non Si Dieu t'a placé dans un endroit du monde Si Dieu t'a placé dans une société Si Dieu t'a placé dans une Face à une situation C'est certainement Qu'il veut que tu agisses Et c'est pour ça Qu'il t'a placé dans cette situation Parce que sinon Toi j'ai placé dans cette situation Et pour ça Je peux raconter des histoires Sans fin Sans fin avec des histoires Qu'on voit un cinéma Mais on voit n'importe où Voilà l'explication qu'il y a sur la Mishnah Donne-lui de ce qui lui appartient Parce qu'en vérité Toi Et ce qui est à toi Lui appartient Ça c'est ce qu'on apprend De cette semaine On va couper le live Le replay Du cours sera sur l'application Et Torah Et juste après On va montrer quelques histoires Et si Dieu veut ce soir On va parler sur le homer Au cours de ce soir 21h Comme tous les lundis soir Pourquoi on compte les jours Qu'est-ce qu'on se prend La tête à compte et mise Ce qu'on a parlé On ne compte pas les jours Entre Chanukah et Pourim On ne compte pas les jours Entre Soukrates et Chanukah Si tu les comptes Ou tu ne les comptes pas Les jours ils passeront De toute façon Pourquoi on doit compter les jours Pourquoi on doit compter les semaines Qu'est-ce qu'on apprend de ce comptage C'est la parasha De cette semaine La parasha est mort La parasha des fêtes Qui nous parle de toutes les fêtes Et qui nous apprend Pas seulement comment valoriser le temps Comment valoriser Les instants Que Dieu nous a donné Mais qu'est-ce qu'on cherche Avec le comptage de jours On verra ça ce soir A 21h Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo